Salut à tous ! Très heureux de vous retrouver pour le 19ème épisode de Let's Play Attack, Zelda Attack of the Shadow. Donc à la fin du dernier épisode, on avait trouvé dans cette caverne, cette caverne là-bas, le moyen de passer et on a obtenu le code secret. Alors, et on avait découvert que le grappin peut en fait passer à travers les planchers interrupteurs, mais pas l'arc. Donc le code secret, alors du coup je vais passer par là, je vais me téléporter vers le lac du nord. Donc quand je dis le code secret, c'est la suite de flèches qui est probablement le chemin à parcourir dans l'espèce de temple qui était par là-bas. Alors, c'est parti. Bon là, on compte déjà que je suis allé un coup en haut, parce que le premier mouvement c'est vers le haut. On va dire que oui. Donc droite, haut, gauche, deux fois haut. Droite, haut, gauche et haut. Rien ne se passe. Donc alors, peut-être que le début c'était à partir d'ici. On recommence. Haut. Droite. Haut. Gauche. Deux fois haut. Et haut. Droite. Droite. Haut. Gauche. Et haut. Cool ! Un fragment de cœur. Il ne manque plus que deux. Sachant qu'il y a celui des poules. Ok, bon bah ça c'est l'énigme de résolu. Donc c'est bien. Et ensuite, on va essayer de retourner à la montagne Goron du coup. Si ça se trouve, j'étais bloqué parce que j'avais... Je ne savais pas que... Tiens. Il y a un singe là ? Ah bah oui, c'est celui qui avait la clé. Est-ce qu'il ne faudrait pas à tout hasard de mes bananes ? C'est le singe qui avait la clé du deuxième donjon, si je me souviens bien. Eh, eh. Viens là, viens là. Bananes ! Pour Kiki ! C'est le même que dans Link's Awakening. Le... Hein ? Le sac des bandits ? Ah, trop cool. 499 rubies. Alors là, ça change un petit peu tout. Ça change tous mes plans. Parce que... Attendez, est-ce que ça change tous mes plans ? Je me souviens qu'il y a un truc qui coûtait... Qui coûtait 201 rubies. Je crois que c'était le fragment de cœur. Donc je vais acheter le fragment de cœur. Donc en fait, cette petite chaîne d'échange, là... Juste bananes et... Bah juste les bananes, en fait. Ça a servi à obtenir la nouvelle bourse de rubies. Ah, nulle part. Si, allez. Domaine, ça sera là. Ah, d'ailleurs, il faut quand même que je trouve 5 rubies. 4 rubies. Il faudrait qu'il y ait un ou deux monstres. Du coup, je ne suis peut-être pas allé au bon endroit. Parce que, bien sûr, ce n'est pas ici qu'il y a des monstres. Par contre, il y en a dans la forêt. Potentiellement, à mon avis, lui, il me donne des rubies. Ah non. Un petit cœur. C'est bien, j'ai plein de cœurs, mais je veux des rubies, moi. Je n'ai rien contre les cœurs, mais en ce moment, ce n'est pas trop de l'urgence. Il y a juste 3 rubies. Ah, je sais, je vais aller dans le donjon. Il y aura plus de monstres. Eh, eh, eh. Allez, encore 2 rubies. Retournez dans le donjon. Ah, bah, je ne lui donne rien. Un cœur. Ça va me rappeler des souvenirs, ce donjon-là. Un rubis. Et un rubis. Voilà, j'ai 201 rubis. C'est parfait. Même 202 rubis. Ah, je suis juste au regardé sur le deuxième fichier. Bon, c'est pas très grave. Toi, tu n'as toujours rien de nouveau. Alors, donc, je peux acheter le fragment de cœur. Maintenant que j'en ai 3, je crois que... Alors, ah oui, il a l'âme du CDR. 500 rubis. Et mon maximum, c'est bien sûr de 499. Maintenant que j'en ai 3, je vais essayer de trouver un quatrième. Donc, je vais essayer de faire un petit effort et de l'obtenir. Malheureusement, ça... Ah, bah non, je n'ai pas de sous. Je ne peux pas. Tant pis. Vous avez de la chance. Parce que... Le jour où je devrais faire ça, à mon avis, ça va être ennuyeux. Parce que c'est super dur et... J'ai besoin de beaucoup d'essais avant d'y arriver. Sauf si j'ai de la chance. Allez, bah je retourne à la montagne Goron, du coup. Enfin, à la grotte. Puisque je n'ai toujours pas trouvé la montagne Goron. La grotte censée me mener à la montagne Goron. 5 flèches. Parce que là, si on regarde la carte... Bien sûr, il n'y a rien de visible là-haut. Dans la montagne, il n'y a rien de plus. Donc si on regarde la carte, on a tout visité, quasiment. La seule chose qu'on n'a pas visité, c'est les étages du château, là. Tout le reste, c'est des choses qu'on a fait et qu'on a terminé, même. Il reste encore ce petit bout d'étang dans la forêt auquel je n'arrive pas du tout à accéder. Ah, j'avais des 50 rubis, là. C'est vrai. Je peux aller les chercher, ça ne sera pas long. Par contre, l'ennemi, là, il va m'embêter. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. Cool, 54 rubis. J'ai bien fait de ne pas casser les deux pierres, parce que comment je serai revenu ? Hum, ok. Bon alors, du coup, j'ai assez de sous pour faire le jeu débile. Le jeu des poules. Je vais essayer deux, trois, je vais faire deux, trois tentatives et puis... Après, je passerai à la suite si je n'y arrive pas, parce que je ne veux pas que ce soit trop ennuyeux. Regardez. Alors, bien sûr, je n'utiliserai pas la technique de relancer sa sauvegarde pour récupérer les rubis en cas de ratage. Allez, on va dire que je veux jouer. Je ne suis pas très motivé, mais bon. Ah oui, vas-y. Allez, bon, ça commence bien. Tiens, tu vas voir par là, parce qu'il y a souvent un taille-porteur qui arrive dans ces coins-là. Par contre, il ne faut pas aller en haut. Non, ça, je n'aime pas. Là non plus, je n'aime pas trop. Ah, Zuteli était presque elle. Vas-y, vas-y, voilà, plus qu'une. Ah, je n'aurai pas le temps, ça va beaucoup trop vite. Pourtant, je me suis pas mal débrouillé, là. Ça coûte combien, déjà ? 10 rubis. Cool. Je n'ai pas fait grand-chose, mais tant mieux. Celle-là, je vais la laisser sortir toute seule, sinon je vais être mal barrée. Tiens, vas-y, monte, 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 monte. Plus qu'une. Je vais essayer de la laisser à gauche, puisqu'il y a deux téléporteurs dans ces coins-là. Vas-y, vas-y, yes ! Alors là, vous avez de la chance, parce que je peux vous dire que, hors caméra, j'avais fait des essais quand j'étais bloqué. À un moment où j'étais tellement désespéré que, au moment où je cherchais à qui donner le... C'était le miel, oui. Tellement désespéré que j'ai joué hors caméra pour essayer de me débloquer. Je me suis dit, il faut gagner le fragment de cœur pour ensuite gagner un autre lot, peut-être, pour me débloquer. Et j'ai fait au moins dix essais, j'ai pas réussi. Et là, je réussis au deuxième essai. Donc, vous avez de la chance. Félicitations, c'est une belle partie, tu as bien mérité ça. Un gamin de ton âge. Bon, alors maintenant, j'espère que je vais gagner tous les lots de ce jeu horrible. Non, c'est pas lui qu'il faut que je parle, c'est à la pancarte. 200 rubis. Je m'en passerai. Je préfère trouver des rubis dans les donjons. Allez, bon. Ça fait trois fois que je vous dis que je vais à la montagne Goron. Et que je fais demi-tour. Cette fois-ci, j'y vais pour de vrai. Antoine Goron, me voici. Je vais peut-être encore être bloqué. On va bien voir. Ah oui, c'est vrai que j'avais une clé. Bon. Alors. Le grappin. C'est quand même horrible une caverne comme ça. Dans le noir, avec des trous, avec des ennemis, avec des planchers interrupteurs. Ok. Bah là, maintenant, il faut que je monte. Parce qu'ici, j'avais fait tout ce que je pouvais faire. Donc, c'est ici que j'étais bloqué, en fait. Allez, meurs. Ah, ils sont coriaces, les rouges. Oui. Ok. Il me donne une bombe. Alors. La seule chose que j'ai pas essayé, c'était ça. Et bien sûr, rien ne se produit. Parce que les flashs, elles peuvent pas passer à travers. Non. Et vers là. Vers là, il se lance, mais rien ne se passe. Et si je lance d'un peu plus haut. Je pense que ça change rien. Et les flèches, on est d'accord que ça passe pas à travers. Non, elles restent plantées là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pas possible, ce truc. C'est vraiment l'horreur. Le méchant, il m'a donné une bombe, mais elle me sert à rien, la bombe. Que ça sert de mettre une bombe, là, ça sert à rien. On peut toujours jeter une bombe dans un trou, mais il n'y a pas de plancher interrupteur en dessous. En plus, la bombe ne tombe pas dans le trou. Donc bon. Comme ça, c'est réglé. Comment faire ? Ça, j'avais déjà fait. Ça me donnait une petite clé. La clé, je sais même pas où je peux l'utiliser. Finalement, je crois que je suis bloqué. Si j'inverse ce machin-là, ça me bloque encore plus. Je peux pas poser de bombe dessus. Bon, est-ce que j'aurais mal regardé à un endroit ? Est-ce qu'il y aurait une porte verrouillée quelque part ? Ou un bloc verrouillé ? Je regarde bien partout. Je n'en vois pas. Et je tombe. Je vais faire un dernier voyage là-haut. Bien vérifier qu'il n'y a pas d'autres portes. Bon, il n'y a rien. J'ai plein de bombes. À chaque fois, il me donne des bombes là. Pas de porte verrouillée en vue. Pas là non plus. Au début de la grotte, bah non. Ça, j'ai déjà réinspecté dix mille fois. Je comprends pas parce que l'arc me permet de progresser. J'ai trouvé une clé. Mais je peux pas utiliser la clé. Et cette grotte-ci n'a pas l'air liée à la montagne, Goron, puisque la clé n'apparaît pas. Donc c'est vraiment dans l'autre grotte. Ah, alors attendez. Ça, ça change tout. Et pas mal. Cette grande bourse fait de toi un membre hors pair. Yes ! Fais attention dans ces grottes sombres, mec. Ah, depuis le temps que j'ai essayé de passer là. Ah ! Quelle horreur ! Je veux le fragment de cœur. Parfait. Donc je peux revenir en arrière. Ah ! Les ennemis qui passent à travers les portes. C'est pas gentil, ça. Ok, maintenant un labyrinthe dans le noir. Maintenant je comprends pourquoi c'est horrible. Parce que quand on est le concepteur du jeu, on n'a pas l'impression que c'est horrible. Vu que le labyrinthe, on le connaît. Alors. Donc, de l'eau au loin. Attendez, il y a la clé. Pourquoi j'ai une clé là ? Et donc, je n'ai pas essayé ça. Donc juste pour être vraiment sûr. Ok. Donc les deux cavernes sont quand même reliées. Puisque la clé, elle est apparue. A mon avis, j'ai dû remplir le... Le bassin de piquant qui était là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et que demain, nous retenterons la montagne au Goron. Allez, salut à tous. Ciao. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 –